J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient l'art oratoire, qui savaient faire des tournures de vocabulaire et de sémantique. Mais Dieu n'a que faire de tout cela. Le Seigneur voudrait que nous soyons des hommes et des femmes qui lui parlent avec leur cœur, sans aucun calcul. Des hommes et des femmes qui ont confiance en lui. Envoyer spirituel. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire. Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Bien des fois, j'ai été apostrophé par des hommes et des femmes qui me demandaient, « Pasteur, comment se fait-il qu'après avoir prié pendant tout ce temps, Dieu n'écoute pas et ne répond pas à ma prière ? » Oh, il est vrai, je dois l'admettre que c'est difficile de prier pendant longtemps, de prier à Dieu et d'avoir l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais peut-être qu'il faudrait chercher le problème ailleurs. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset saint, nous nous rendons compte que la Bible dit « Si vous voulez avoir de la sagesse, demandez à Dieu qui vous la donnera ». Mais il précise quelque chose au verset 6, nous allons faire lecture. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est pertinent. Le Seigneur a besoin que nous soyons des hommes et des femmes stables qui ne sont pas agités par leurs émotions. Le problème aussi, c'est que le Seigneur voudrait que nos sujets de prière soient accompagnés de la foi et de la confiance dans le fait qu'il est le seul Dieu qui puisse nous donner des solutions à notre problème. Oui, le problème aujourd'hui, c'est que nous passons beaucoup de temps dans nos prières à exercer nos talents d'orateur, à exercer nos talents de littéraire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient l'art oratoire, qui savaient faire des tournures de vocabulaire et de sémantique. Mais Dieu n'a que faire de tout cela. Le Seigneur voudrait que nous soyons des hommes et des femmes qui lui parlent avec leur cœur, sans aucun calcul. Des hommes et des femmes qui ont confiance en lui. Alors la question est celle-ci. As-tu confiance en Dieu? Est-ce que le doute est éloigné de tes prières? Aussi longtemps que tes prières seront accompagnées de doutes, le Seigneur te dit, n'espère pas qu'il tu recevras quelque chose de ta part. Mais aussi longtemps que tes prières seront accompagnées de foi, de confiance, crois-moi, tes prières seront résolues en temps convenable. Que Dieu te bénisse donc, alors que tous les jours tu le prieras, tu le chercheras de tout ton cœur. Oui, car il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que cela soit votre partage, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Envoyez. C'est l'exemple. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire.